bonjour aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau mot dans une petite capsule vidéo le mot du jour aujourd'hui le mot cours cours c-o-u-r-s cours à plusieurs significations de nombreuses significations même je vais vous parler déjà des significations liées à l'apprentissage on parle d'un cours pour une leçon un sujet par exemple j'ai bien aimé le cours sur le vocabulaire des loisirs où le cours sur le subjonctif est assez difficile c'est de là c'est la leçon deux on parle aussi d'un cours pour l'horaire de la leçon l'unité de temps par exemple on va dire j'ai un cours de français aujourd'hui de huit heures à neuf heures on peut dire aussi j'ai une heure de cours de français à huit heures on peut dire aussi aujourd'hui j'ai eu trois heures de cours j'ai quatre cours demain donc là on est plus sur l'unité de temps l'horaire ensuite on peut aussi parler simplement de la matière ou du programme par exemple je suis un cours de français à l'université donc là c'est la matière c'est le français je prends des cours de français en ligne avec nathalie nathalie donne des cours de perfectionnement là on parle plus du programme du programme de français donc vous voyez que dans le champ de l'apprentissage le mot cours à trois significations légèrement différentes on dit pour un étudiant suivre un cours je suis un cours ou prendre un cours je prends un cours l'enseignant lui il donne un cours ou parfois on dit aussi faire cours je fais cours je fais cours à huit heures donc là on utilise sans l'article il y a d'autres significations du mot cours c ou r s même orthographe et même prononciation je vais vous donner les exemples les plus courants on parle du cours de la bourse c'est en fait le taux le prix auquel se négocient les valeurs par exemple le cours de l'or est stable deuxième signification quand on parle par exemple le cours de la rivière je vais dire par exemple le cours de cette rivière est rapide c'est en fait le mouvement continu de l'eau la rivière un fleuve etc le cours de la rivière on parle aussi du cours des événements par exemple le cours des négociations a été perturbé par un événement imprévu en fait ça veut dire le la suite l'évolution de quelque chose dans le temps ensuite on parle aussi par exemple du cours gambetta dans une ville c'est une grande avenue longue et large qui sert en général pour se promener le cours donc là ces quatre autres significations en dehors du vocabulaire de l'apprentissage pour le mot court c'est important de savoir pour pas faire de confusion donc là attention même orthographe et même prononciation donc le mot court est un nom masculin et un variable c'est à dire qu'au singulier on écrit avec un s un cours et au pluriel la même chose d'accord donc n'oubliez pas le s au singulier le mot court est utilisé parfois dans des locutions c'est à dire des petits groupes de mots qui vont créer une autre signification en cours veut dire en train de se réaliser au moment où l'on parle donc par exemple dans ma rue il y a des travaux en cours ça veut dire qu'en ce moment au moment où je parle il y a des travaux qui se réalisent une autre locution au cours de là ça veut dire en fait pendant au cours de mes vacances j'ai visité plusieurs musées c'est comme si je disais pendant mes vacances d'accord au cours est un peu plus soutenu que pendant voilà la phonétique internationale de cours cours il ne faut pas confondre cours avec un s avec un autre mot qui se prononce de la même façon cours mais qui lui est féminin donc la différence c'est que c'est féminin et qu'il n'y a pas de s par exemple vous avez certainement entendu la cour de l'école les enfants jouent dans la cour de l'école c'est l'espace en fait extérieur qui en général entouré de murs ou de bâtiments la cour d'un bâtiment ensuite on parle aussi de la cour de lui 14 par exemple donc là on va parler de l'entourage d'un souverain d'un roi la cour de louis 14 toutes les personnes qui étaient autour de lui au moment où il était roi on parle aussi dans le vocabulaire du droit de la justice d'une cour de justice donc en fait c'est une juridiction c'est à dire le lieu où l'on rend la justice dans un tribunal on parle de la cour d'appel la cour de cassation d'accord donc attention une autre signification cours au féminin ne pas confondre non plus avec un autre mot qui a la même prononciation mais qui a un t final court c'est l'adjectif un adjectif qui est le contraire de l'adjectif long d'accord des cheveux courts d'accord donc là on a des homonymes homophones enfin homophones c'est à dire des mots qui ont exactement la même prononciation mais très souvent le problème pour vous étrangers c'est la confusion avec un autre mot course un souvent la confusion vient de l'anglais hein le mot cours c'est au urs quand on parle d'apprentissage à une traduction en anglais course et donc parfois la confusion vient de là attention en français le mot course existe on parle d'une course à pied c'est vraiment l'action de courir on parle aussi d'une course automobile donc là c'est la compétition de voiture donc là c'est une autre signification d'accord donc vous ne faites pas un course de français d'accord on fait une course féminin et ça a une autre signification attention parfois aussi la confusion avec course au pluriel qui signifie en fait faire des achats pour la vie quotidienne je fais mes courses au supermarché je vais acheter le nécessaire pour manger cette semaine je fais mes courses d'accord donc attention le mot cours a beaucoup d'homonyme certains se prononcent de la même façon d'autres pas et ici c'est vraiment une confusion qui est liée aussi à la prononciation si vous dites course on ne comprend pas du tout le même mot donc attention dans le mot cours apprentissage pensez bien que le s est muet donc là on avons parlé de cours cours apprentissage donc évidemment si je faisais parler de ce mot c'est parce que si vous m'écoutez vous prenez certainement des cours de français n'est ce pas vous prenez des cours de français j'imagine que vous suivez des cours de français comment dans une école avec un prof particulier seul moi personnellement je donne des cours en ligne je donne des cours de français en ligne j'ai des programmes personnalisés pour donner des cours de français en ligne je donne des cours de perfectionnement je donne des cours pour les niveaux intermédiaires voilà j'espère que cette petite capsule sur le mot cours vous a été utile je vous dis à très bientôt sur nathalie fleux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir d'autres vidéos et suivez nathalie fleux vous pouvez vous inscrire gratuitement pour recevoir l'info lettres du vendredi avec chaque vendredi de nouvelles informations en français un article ou une vidéo je vous dis à très bientôt au revoir